Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science de la Jérémy. Aujourd'hui je vous propose d'améliorer la durée de vie de vos étuis, puis également d'améliorer les régularités de vos vitesses. Et pour ça, on va parler aujourd'hui de recuit de coller. Alors le recuit de coller, c'est une technique de rechargement qui n'est pas nouvelle. Ça date, il y a des dizaines d'années qu'on utilise cette technique. Simplement, dernièrement, avec les quelques modifications de la technologie, etc. On a quand même deux nouvelles options pour recuire nos coller. Et je veux vous en présenter une aujourd'hui en particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas l'intérêt du recuit de coller, je vous mets en bas en description une série de trois vidéos que j'avais faites il y a cinq ans autour de ce sujet-là. C'est assez long, puis on se rend compte qu'en cinq ans, je suis en train de me déplumer là ici. Aïe, 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 aïe. Mais donc du coup, les phénomènes physiques de l'époque sont toujours applicables aujourd'hui. Donc au moins, vous comprendrez vraiment le fin fond du problème de pourquoi il faut recuire ces étuis. Ce que je vous propose là, dans un premier temps, c'est qu'on va faire un petit résumé pour ceux qui ont la flemme d'aller regarder ces trois vidéos. Pour faire simple, à chaque fois que vous tirez, votre étui va se dilater. Quand vous allez le passer dans la matrice de recalibrage, il va se recontracter. Vous allez le tirer, il va se redilater, etc. Et donc, toutes ces dilatations, dans un sens et dans l'autre, va avoir tendance à écrouir le laiton. Et le phénomène d'écrouissage, ça va augmenter la dureté et diminuer l'élasticité d'un matériau. Et là, en l'occurrence, le laiton. Et donc, ce phénomène d'écrouissage va entraîner avec le temps une possible rupture de l'étui, puisqu'à un moment, quand un matériau n'est plus élastique, il est cassant. C'est aussi simple que ça. Donc, arrivera un moment où votre collet va se séparer en deux. Mais même avant ça, vous allez pouvoir observer les vis de ce phénomène d'écrouissage, qui est que tout simplement, coup après coup, le même étui, même s'il va passer dans la même matrice de recalibrage, va avoir des forces de tension du projectile qui vont varier. Pourquoi ? Simplement parce que l'élasticité du laiton en lui-même va varier. Et donc, sa capacité à serrer autour de l'étui va varier d'un coup à l'autre. Et donc, c'est assez embêtant, puisque ça veut dire que si vous dupliquez la même charge tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, cette même charge, elle évolue en fait au final, puisque le laiton en lui-même n'est plus le même qu'à ses premiers jours, qu'à son premier rechargement. Et donc, l'idée du recuit de coller, c'est de pouvoir, grâce à un traitement thermique, s'affranchir de cette problématique en restaurant les propriétés mécaniques du laiton, c'est-à-dire on va restaurer son élasticité, on va faire un R-A-Z du laiton au niveau du coller. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal du recuit de coller. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose au recuit, on va très rapidement vous montrer. Vous voyez, sur un étui, la QA, vous allez toujours avoir cette couleur bleutée là-au-dessus. Et bien, cette couleur bleutée sur le haut de l'étui, c'est le reste de coloration du recuit de coller qui a été fait en usine, notamment ici par la PUA. Toutes les marques sont obligées de faire ça, puisqu'en fait, dans le process de fabrication d'un étui, on a un cylindre, et ensuite ce cylindre, on vient le réduire pour faire un coller ici. Et donc, cette grosse contraction a tendance à très fortement écrouir le laiton pendant sa fabrication. Et donc, pour éviter au moment de l'insertion du projectile de fendre l'étui, ou alors au moment du premier tir, de la première dilatation, de fendre l'étui, et bien, en usine, une fois que la forme finale de l'étui a été donnée, on va lui mettre un coup de recuit. On va donc lui faire le traitement thermique. Et donc, certains fabricants ont tendance à l'effacer. Ça, en fait, c'est simplement en faisant un polissage de leurs étuis. Et donc, cette coloration disparaît, quand d'autres l'affirment et le montrent. On va penser notamment à GGG ou à la PUA, où on voit toujours cette coloration bleue. Ce sont des étuis neufs, en 6.5 284. Voilà, jamais été tirés, et on a bien cette coloration-là. Nous, l'objectif, ça va être de reproduire cet élément-là à la maison. Les techniques de recuit de coller, c'est pas nouveau. Ça fait des années, si ce n'est des dizaines d'années, que ça existe. Il y a très longtemps, on utilisait une torche avec une visseuse, et on venait de faire tourner l'étui autour de la torche. Et donc, du coup, c'était hyper aléatoire. À la limite, c'est bien pour sauver ces étuis, mais d'un point de vue de régularité, c'est vraiment nul. Ensuite, on a vu l'apparition des machines automatisées, ou est-ce qu'avec un système de rouleau, on a une torche qui va venir mettre, pendant un certain temps bien défini, la flamme sur le coller pour faire un recuit. Ça fonctionne très bien. Simplement, quand on tire plusieurs calibres, ça a la problématique d'être assez long et laborieux à régler d'un calibre à l'autre. Puis en plus de ça, la manipulation du gaz, etc., c'est pas forcément top, top, top. Je préfère... Voilà, j'ai tendance à plutôt préférer l'électricité. C'est quand même un petit peu plus safe que le gaz. Dernière solution, qu'on a connue il y a quelques années, qu'on a vu arriver, l'AMP, Anilid Met Perfect, une société qui s'est créée autour de ce principe du recuit de coller, qu'ils ont vraiment scientifisé, entre guillemets, je sais pas trop comment on va dire ça, mais en tout cas qu'ils ont rigoureusement étudié, en regardant la dureté des différents étuis, et en rendant la machine intelligente, puisqu'elle est capable de reconnaître quel étui est en train d'être recuit, et donc de donner pile poil la bonne quantité de calories au bon endroit, par un principe de champ magnétique qui va venir chauffer le coller très localement, et de manière, pour ainsi dire, parfaite. C'est la Rolls-Rolls du recuit de coller, simplement, il faut être soit duc, soit politicien, ou soit actionnaire du CAC 40 pour se payer une machine comme ça, qui vaut à l'heure où je fais la vidéo, aux alentours de 1800 euros. Quand elle est apparue à l'époque, elle ne valait que 1200 euros, elle a pris quasiment 600 euros en l'espace de quelques années, c'est assez prohibitif. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un DIY, donc une technique, on va dire, à la MacGyver, de bricolage, d'adaptation d'un système qui vous permettra de reproduire le système de l'AMP, c'est-à-dire un recuit par induction, donc on va ne se servir que d'électricité et d'un champ magnétique pour recuire nos collés. Bien sûr, ce ne sera pas aussi performant qu'une AMP, machine à 1800 euros, le budget de la machine que je vais vous présenter là, c'est aux alentours de 300 euros fini prêtant l'emploi. Je tiens à préciser que cette machine n'est pas de ma création, c'est une machine qui a été d'abord faite par un Américain qui l'a fait sur Informe, mais également sur YouTube. Mon idée est là de vous proposer sa création sous un format francophone, parce que je sais que tout le monde n'a pas les chances de pouvoir aussi bien comprendre l'anglais que d'autres personnes, voilà, aussi simplement que ça. On est parti ! Bon allez, trêve de discussion, on va maintenant parler directement de la machine. La machine, je vous la voyais là-devant. En fait, c'est une machine qui permet au boulon d'être débloqué dans le domaine de la mécanique, quand un boulon est trop rouillé, tout simplement on va venir mettre le boulon dans cette bobine, il va y avoir un champ magnétique qui va passer, qui va chauffer la tête du boulon, la chaleur va se transmettre dans le filetage et donc ça va débloquer le boulon, on sera capable plus facilement de venir le dévisser, ça évitera de casser la tête. Et bien tout ça, en fait, tout simplement, on va venir lui détourner son usage d'origine pour, au lieu de mettre la tête du boulon ici, on va mettre un étui, particulièrement le collet d'un étui parce qu'on doit bien localiser la chaleur sur le collet et non pas sur la partie inférieure de l'étui. Et pour contrôler la quantité d'énergie, de calories qu'on va venir apporter à l'étui, on va venir y monter un timer qui sera précis au centième de seconde et donc on sera capable de vraiment timer, voilà, pendant, je vais dire une bêtise, 2,74 secondes, on va mettre un courant électrique et donc on va faire le recuit. L'idée du timer, c'est qu'on va être capable de donc contrôler notre température à laquelle on veut que notre étui arrive pour faire un recuit dans les règles de l'art. Alors, les règles de l'art, dans le recuit des collets, on entend des vertes et des pas mûrs, on entend tout. Normalement, la théorie voudrait qu'on atteigne entre 570 et 600 degrés. Ça nécessiterait l'utilisation de tempilac. Donc, le tempilac, c'est un petit agent colorant qui est notamment utilisé pour tout ce qui est soudure pour vérifier si on atteint les bonnes températures, etc. Et on pourrait utiliser un tempilac, je crois que c'est le 750 degrés Fahrenheit. Bon, ça coûte la peau des fesses, c'est pas forcément en plus hyper friendly comme produit, c'est un petit peu toxique ce truc. Donc, entre nous, je préfère utiliser mes yeux. Ce n'est pas parfait, mais je vais vous montrer une petite technique. L'idée, c'est qu'en fait, on va mettre la pièce dans la pénombre et puis en fait, dès qu'on a un tout petit rougouillement très 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 faible de l'étui, hop, on arrête. C'est le moment parfait où est-ce qu'il faut s'arrêter. Alors, il va y avoir des fadas du recuit qui vont dire oui, mais c'est trop recuit. D'autres qui vont dire oui, mais c'est pas assez recuit. Bon, personnellement, j'utilise ça depuis maintenant un bon paquet de temps. Ça fonctionne bien. Ce n'est peut-être pas parfait au degré près, mais en tout cas, dans mon utilisation, c'est amplement suffisant. Donc, je suppose pour que dans l'utilisation d'un bon nombre de personnes, ça fera l'affaire. Voilà, clairement, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Et donc, pour vous montrer que cette machine, elle rigole pas, on va dans un premier temps lui enlever le timer et on va mettre un paquet de watts sur un étui pour vous montrer à quel point on est capable de chauffer fortement un étui et que ça ne rigole pas comme machine. Là, on va tuer un étui pour le bien de la science et vous montrer les performances de cette machine. Alors, la démonstration de chauffe, ce n'est clairement pas un recuit qu'on fait. Clairement, l'étui va être mort après ce qu'on va faire. Vous voyez, l'étui est froid. Je le prends dans les mains. Il n'est pas chaud du tout. Donc, on va venir l'insérer dans la bobine. Et là, on va envoyer les watts. Voilà. Bon, j'arrête là. Mais si on veut, on peut le faire fondre. Allez, on le fait fondre ? Allez, on le fait fondre. Ça y est. Voilà. Donc là, vous voyez, le collet a carrément fondu et est passé à travers l'étui. Voilà. C'est pour ça que je le mets dans la poêle. Je n'ai pas envie de niquer mon plan de travail. Wouah ! Forcément. Voilà. Les aléas du direct. Putain, ça brûle. Allez, je vais vous expliquer assez rapidement le câblage. Pour ça, rien de sorcier. Pas de panique. Je ne suis pas très bon en électricité. Donc, si j'y arrive, normalement, tout le monde peut s'en sortir. On a deux arrivées électriques. Donc, une en 220 volts. Une avec un transfo 12 volts. Donc, il vous faudra deux prises. Voilà. Ici, j'en ai qu'une, mais j'en ai une autre sur mon plan de travail un peu plus loin. Ça ne rentre pas dans le cadrage. Donc, ça, ici, ça va permettre l'alimentation du timer qui a besoin d'un 12 volts pour fonctionner. Et le but du timer, c'est d'envoyer de manière discontinue du courant dans cette prise qui est là. Et cette prise qui est là, c'est la prise sur laquelle on va venir brancher l'appareil à induction. OK ? Donc, bon. Jusque-là, rien de trop compliqué. Moi, je l'ai fait dans une boîte de munitions de la PUA. Ça peut être dans autre chose. On s'en fout. Il faut juste une boîte. Le câblage, il est relativement simple. Je prends une rallonge. Je viens la dégainer à cet endroit-là. Je fais bien attention de ne pas couper ni le câble vert ni le câble bleu qui est la terre et le neutre. Je vais par contre sectionner le câble de phase en deux parties. L'arrivée côté prise, hop, je viens le brancher côté gauche sur le bornier. Ensuite, le départ qui va aller là-dessus, je viens le brancher sur la deuxième prise du bornier. Et ça, c'est tout ce qu'il me faut pour déjà alimenter cette prise-là. Pour ce qui est d'alimentation ici du timer, le timer est alimenté en 12 volts. Vous avez la possibilité, si vous avez un transformateur comme celui-ci, si vous ne voulez pas avoir la possibilité de le débrancher comme ça, vous coupez le câble ici. Il va y avoir deux fils. Un rouge, un bleu. C'est très simple. Le rouge à droite, le bleu à gauche. Grosso modo, on va avoir la phase à droite et le neutre à gauche. Moi, j'ai décidé d'acheter un petit adaptateur comme ça avec des embouts de déconnexion et de connexion rapide. Ça me facilite quand même nettement la tâche quand il s'agit de ranger l'appareil. Parce que le problème, c'est qu'une fois que c'est vissé là-dedans, vous comprenez bien que si vous n'avez pas de quoi débrancher, vous avez ça qui est toujours raccordé avec. Et vous n'allez pas vous amuser à le dévisser entre chaque utilisation. Ce n'est vraiment pas pratique. Donc, voilà l'idée. Et donc, comment fonctionne le système ? C'est relativement simple. Cet élément, le convertisseur alimente le timer. Timer qui va déclencher quand il fait une connexion entre ces deux câbles. Donc, pendant 2,9 secondes, admettons, il va faire la connexion et puis ensuite, il va enlever le contact. Et en enlevant le contact, il n'y a plus de courant dans cette prise-là. Donc, l'appareil à induction n'est plus alimenté. Donc, il n'y a plus de reclui. Donc, c'est capable vraiment de timer exactement quand envoyer du jus et quand le couper. Donc, voilà. C'est relativement simple. Alors, il paraît qu'il y a la possibilité de se passer de ce transformateur 12V avec un branchement en direct qu'on vient se mettre sur du 220. Simplement, j'ai essayé les branchements dans la notice et je n'ai jamais réussi à m'en sortir. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé cette solution avec le 12V. C'est déjà pas mal que ça fonctionne comme ça. Et donc, ensuite, pour ce qui est du paramétrage, c'est relativement simple. Vous maintenez le bouton en haut à droite qui est le bouton réglage. P4, vous n'y touchez pas. Vous rappuyez une fois. Et donc, là, vous avez la possibilité de changer le chrono. Vous voyez, 2 secondes, 95, 96. Voilà. Par exemple, si je veux mettre 3 secondes, je mets 3 secondes. C'est vraiment moi qui choisis. Donc, là, on va le laisser sur 2,90. C'est mon réglage. Je rappuie une fois. Le 4,4, ça, c'est 4,4 secondes. Quand c'est écrit CL, c'est que ce n'est pas du fonctionnement. C'est la période, c'est le temps que vous allez avoir entre chaque étui pour déplacer la machine. Donc là, je n'y touche pas. Je rappuie sur le bouton de réglage. LP, on s'en fout. Et voilà. Donc voilà, si vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à savoir. LP, c'est l'ombre de loupe. C'est si, par exemple, vous voulez faire sans loupe. Moi, je ne le mets jamais parce qu'au moins, voilà, l'appareil fonctionne toujours sans discontinu. Et vous l'arrêtez quand vous avez fini. Il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Donc voilà. Donc aussi simple que ça. Et pour quitter ce menu, on remaintient le réglage. Et puis, si on fait ça, hop, voilà. Donc là, il envoie du courant dans la prise. Là, il n'envoie pas de courant dans la prise. Là, il envoie du courant dans la prise. Là, il n'en envoie pas. Aussi simple que ça. Donc je vais diminuer la lumière de la pièce pour que vous essayiez un petit peu une meilleure vision de ce qui se passe et que vous compreniez ce qu'on cherche à obtenir. Donc là, on va presque se mettre dans le noir. Et on est parti. On va effectuer. On va commencer ici. On va effectuer notre premier recuit. Allez, c'est parti. On appuie. Vous voyez, il y a un tout petit peu de rouge qui commence à apparaître. Donc là, je passe au suivant. J'espère qu'on le voit suffisamment. Moi, je le vois. Je ne suis pas sûr que vous le voyez à la caméra. C'est vraiment infime. C'est vraiment la première toute petite nuance de rouge. Hop, ça s'arrête. Et hop, je l'arrête. Donc voilà. Mes quatre étuis viennent d'être cuits dans les règles de l'art. Et si vous voulez, on va même montrer la coloration. même si la coloration, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais au moins, vous voyez ce qu'on recherche. Voilà. Là, vous voyez la coloration des étuis qui viennent d'être cuits. Alors, l'élément le plus important dans cette conception, ça va être ces bobines. Parce que clairement, ces bobines, c'est ce qui va vous permettre de faire un recuit efficace. si jamais vous avez des torts, parce qu'on appelle ça un torts, en fait, ou une spire, vous avez des spires qui sont trop grosses. Et donc, du coup, le problème d'avoir des spires trop grosses, c'est qu'il va falloir beaucoup de temps pour recuire un seul étui. Et pendant ce temps-là, vous allez consommer du courant. Ce n'est pas terrible dans cette période. Autant être un petit peu écologique et un peu rindrable au passage. Et en plus de ça, la machine va chauffer pour rien. A savoir que cette machine, elle n'est pas designée pour fonctionner en continu pendant des heures et des heures. Et au bout d'un moment, elle va se mettre en surchauffe. Donc, l'idée, c'est de minimiser son temps de fonctionnement pour augmenter le nombre d'étuis que vous pouvez faire dans une série. Moi, en l'occurrence, en ce moment, avec mes études 3.38, je fais des séries de 50-60 étuis avant qu'elles se mettent en surchauffe. Mais je suis en train de bosser sur une solution pour améliorer son refroidissement. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Donc, l'idée, c'est de réussir à avoir un peu de jeu au niveau de l'étui parce qu'il ne faut pas que l'étui touche. Parce que si l'étui touche, le problème, c'est qu'on a potentiellement un genre de court-circuit qui va emmerder la partie qui va embêter le champ magnétique. Mais s'il est trop grand, ça va être beaucoup trop long pour chauffer et donc, on va surchauffer la machine. Donc, il faut trouver un bon compromis. Moi, le bon compromis, je vais vous expliquer comment je le définis. Moi, j'ai la chance de tirer beaucoup de calibres. Je tire du 400 Hitchetag, du 338 l'appui à Magnum, du 300 WSM, du 6,5,47. Bref, j'ai un peu d'écalibre dans toutes les tailles. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est que vous voyez, donc ça, c'est un étui de 338, ça, c'est un étui de 400 Hitchetag. En fait, je me sers du corps du 400 Hitchetag pour enrouler ma spire, pour créer ma spire autour de cet étui pour que ça corresponde à la taille du dessous, à savoir la taille du 338 l'appui à Magnum. Si je devais faire une spire pour par exemple un 300 WSM, je vais me servir du corps du 338 pour enrouler mon câble pour l'étui de 300 WSM qui est une taille en dessous. Si je devais faire un 308 ou un 6,5,47, je me servirais du corps d'un étui Magnum, par exemple un 300 WSM, pour l'enrouler et ça me ferait ma spire pour le calibre 308 ou 6,5,47. Donc vous voyez, par exemple, j'ai créé plusieurs tailles de spire. Donc là, la spire qu'on a là, c'est une spire que j'ai enroulée autour d'un 400 Hitchetag qui matche parfaitement pour le calibre 338 l'appui à Magnum et celle-ci, c'est une spire que j'ai enroulée autour d'un 300 WSM et qui marche parfaitement pour le 6,5,47 notamment. Donc voilà, vous voyez l'idée. Donc on va créer une spire qui a un peu de jeu de fonctionnement, mais pas trop pour ne pas surchauffer la machine. Au niveau du nombre de tours, vous voyez, j'alterne généralement entre 6 et 7 tours. C'est là où j'ai remarqué qu'on avait la meilleure efficacité. C'est très rapide et en plus, on a tendance à bien localiser le recuit sur le collet parce que si on fait trop de spire et qu'on descend trop bas, il y a la possibilité que la température migre vers le culot et qu'on recuit cette partie de l'étui et ce n'est pas du tout l'idée. Nous, l'idée, c'est qu'on veut vraiment recuire la partie supérieure parce que si on ramollit le laiton là en bas, on risque d'avoir des problèmes potentiellement de casser des culots ou de casser à l'extraction parce qu'on a rendu le laiton du bas de l'étui trop mou. L'idée, c'est que le bas de l'étui est dur mais le haut est mou. Il faut conserver cette structure, cette architecture-là. Donc voilà, vous voyez l'idée de construction et là, je vais vous montrer en vidéo comment fabriquer une de ces spires. Je vous propose de faire une bobine pour recuire un étui de 300 WSM. Donc l'étui de 300 WSM, on va prendre un étui plus gros que lui. On va prendre le 338 Lapuie Magnum. Donc pour ça, on va venir l'entourer autour de ce corps de 338 Lapuie Magnum. Quand vous allez acheter la machine, vous allez avoir un certain nombre de spires comme ça qui sont beaucoup beaucoup trop grosses. Vous voyez là, vous allez passer à peu près 30 minutes pour que ça chauffe et vous allez avoir lui en surchauffe avant que ça marche. Donc l'idée, c'est qu'on va la transformer. Pour ça, c'est très simple. On la déroule et on va enlever ce coating en plastique qui pue à mourir quand vous vous en servez parce que quand il chauffe, vous allez voir, quand on fait des grosses séries, la bobine a tendance à fortement chauffer et donc le plastique se met à fondre et ça pue. Donc je vous conseille de l'enlever. Pour ça, vous voyez, on met le câble bien droit et une fois qu'on a mis le câble bien droit, on tire sur un côté et il y a toute la gaine qui vient. Comme ça, hop, on l'enlève. On enlève tout ce qui a enlevé. Voilà. Donc maintenant que ça, c'est fait, on va enrouler le câble autour de l'étui. Alors pour ça, je vous conseille d'éviter d'avoir des trop grandes longueurs ici. Vous voyez là, à chaque fois, j'ai des plus petites longueurs tout simplement parce que plus c'est long et plus c'est branlant et plus c'est difficile d'atterrir sur l'étui. Donc vous voyez, quand vous avez 5, 6 centimètres comme ça, c'est pas mal. Donc plutôt que d'enrouler tout au milieu et de gaspiller la moitié, commencez à enrouler en gardant à peu près 8, 10 centimètres ici pour être certain que vous n'allez pas gaspiller du câble. Donc je prends mon étui de 3,38. je me mets 7, 8 centimètres du bord et je commence à enrouler autour. Pas besoin qu'elle soit parfaite parfaite, on va la rendre parfaite après. Hop, donc là j'en suis à 2, 4, 6, c'est parfait. Il y en a assez. Et là, je fais mon retour pour que ça aille dans la machine. Voilà. J'ai peut-être été un peu court ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais redonner du mou à la base et que je vais lui remettre un tour en plus. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Comme ça là, j'ai assez de boue ici. Il faut qu'on retourne à notre origine. pour pouvoir le connecter sur la machine. Hop. Et hop. Là, je suis pas mal. Et donc là, ce que je fais, je prends une pince coupante et je viens de couper ce qu'il y a de trop. Donc voilà. Vous avez une spire ici qui est donc formée sur un étui de 338. Vous voyez. Mais qui va vraiment bien correspondre pour le 300 WSM pour réussir à localiser. Alors là, vous voyez, la spire, elle est peut-être un peu longue. C'est pas grave puisqu'on va resserrer un petit peu les anneaux. Vous allez voir. Le problème, c'est que vous voyez, c'est élastique. Bah ouais, c'est du cuivre. Donc là, l'idée, c'est qu'on va les faire faire une petite surchauffe pour qu'ils perdent un petit peu ses propriétés-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans la machine. Alors, on va enlever le petit bout qui reste là que j'ai pas réussi à voir parce que lui, c'est sûr qu'il va fondre. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire bien, bien monter en température. Donc là, on est bon. Je peux le mettre dans l'autre sens. Ça va spirale sera dans le bon sens. Hop. Je ferme. Vous voyez, après, on va pouvoir le former pour le mettre comme il faut. qu'on peut déjà commencer un petit peu. L'idée, c'est que ce soit à la bonne hauteur par rapport à l'étude 300 WSM pour qu'on localise les spires au niveau du collet. Là, je suis pas mal. Je suis à la bonne hauteur. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fonctionner la machine en direct pendant un moment et on va faire chauffer le câble. Et en faisant chauffer le câble, on va pouvoir beaucoup mieux le travailler. Il sera beaucoup plus souple et beaucoup moins raide qu'il n'est là. Donc là, il commence à se décolorer. Il va presque virer au rouge, normalement. Après, il est en train de se décolorer. Il est en train de chauffer à mort. Et je le coupe. Là, maintenant, on vient de faire un recuit sur notre câble. Donc en faisant ça, il va être beaucoup plus souple et on va pouvoir le travailler beaucoup mieux pour faire des belles spires. Vous voyez, des spires comme là. Là, celles-ci, elles sont nickels alors que ça, c'est un gros paquet de merde. Donc pour ça, on va le laisser refroidir. Je vous reprends la magie du montage. Donc là, le câble est froid et vous voyez, il est beaucoup, beaucoup plus flexible. Là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réentourer devant notre étui de 338 et hop, on va venir le resserrer un petit peu pour vraiment qu'il vienne bien en contact avec l'étui et on va veiller à ce qu'il n'y ait pas de spires qui touchent les unes les autres. Si elles touchent les unes les autres, le problème, c'est qu'on saute une spire. C'est comme si on avait une en moins, on la court-circuit. Et donc, le champ électrique, le champ magnétique, pardon, ne sera pas génial. C'est plutôt bien. Le seul truc, c'est que vous voyez, en faisant ça, maintenant, j'ai un cap de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une spire. Hop, je vais le laisser là-dedans pour le travailler. J'enlève une spire. Et voilà. Parce que vous voyez, en resserrant tout ça, j'ai regagné de la longueur. Après, regardez, il est plus long maintenant sur un côté que de l'autre. Donc, je vais recouper le morceau qui dépasse. Hop. Et là, je le remets dans la machine. Et voilà. Et donc là, si je prends mon étui de 300 WSM, hop, je règle la hauteur comme il voit bien. Et voilà. Là, je suis à la bonne hauteur. Donc là, par exemple, si on fait marcher la machine, je ne mets pas de timer. Alors là, c'est un petit peu à l'œil. Voilà. Bon, ça fonctionne bien, il n'y a pas de doute. C'est devenu rouge en un instant. Donc là, je viens de créer une bobine pour le 300 WSM. Donc là, par exemple, cette bobine-là, c'est pour le 338. cette bobine-là, c'est pour le 300 WSM. Celle-là, c'est pour le 6547. Donc vous voyez, ça ne coûte vraiment pas grand-chose et c'est hyper facile. Et après, vous avez simplement à les identifier pour ne pas vous tromper. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Vous allez voir avec l'habitude, soit elle flotte ou soit elle ne passe pas. Si elle flotte, c'est que c'est la taille trop grande. Et si elle ne passe pas, c'est que c'est la taille trop petite. Donc, c'est pas trop compliqué. Et donc, pour déterminer pile-poil le timer, au niveau du temps qu'il va vous falloir dans le timer, vous éteignez les lumières et vous faites des essais. Bon, bah, une seconde, 7. Ah, je ne vois toujours pas la petite lueur qui apparaît. Une seconde, 75. Toujours pas de lueur. Une seconde, 80. Toujours pas de lueur. Une seconde, 85. Ça y est, lueur. Ok, bon, bah voilà, ce sera une seconde, 85 pour tel étui, de telle marque, de tel calibre. À partir du moment où vous avez défini ça, vous savez que telle spire avec tel réglage, c'est bon pour ce calibre-là. Et donc, quel que soit le nombre de coups, quel que soit l'historique, vous serez toujours capable de faire un recuit correct sur n'importe lequel de vos étuis et ça à prix modéré. Parce que là, on parle quand même d'un système qui a moins de 300 euros et c'est clairement hyper accessible quand on compare aux autres solutions qu'on a sur le marché actuellement. Bon, voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. Donc, vous voyez, ce qui est très important, c'est de faire les bonnes spires qui vont bien. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous êtes sauvé le plus dur effet. En ce qui concerne des surchauffes, je vais faire une vidéo plus tard. Je suis en train de travailler sur un concept pour améliorer le refroidissement de la machine parce que la machine ne fait fonctionner son ventilateur que lorsque la machine chauffe. Je voudrais que le ventilateur fonctionne tout le temps, même quand la machine est au repos et qu'elle est en train de passer d'un étui à l'autre. Ce qui aiderait la ventilation à évacuer plus de chaleur et donc à éviter la surchauffe. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo si j'ai réussi à le faire ou pas. Dans tous les cas, c'est amplement suffisant pour 90% des gens puisque j'arrive à faire 50 étuis de 338 la plus à magnum d'une seule traite. J'ai réussi à monter à 80 étuis en 300 WSM avant qu'il se mette en sécurité et à plus de 100 étuis en 6,5,47 avant qu'il se mette en sécurité. Autant dire que c'est amplement suffisant et quand il se met en sécurité, vous attendez 20 minutes, vous le remettez en marche et c'est reparti pour un tour. Vous êtes capable de refaire autant. Voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. J'espère que cette solution va vous aider, va vous permettre d'améliorer vos écarts type de vitesse un prix plutôt contenu. Allez, ciao ! A bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es toujours pas abonné.